Comme un écho à la tradition. 8 décembre 1852, un geste de ferveur populaire ancre l'histoire. En septembre de cette année-là, après trois ans de travail, la sculpture monumentale dédiée à Marie est achevée. Mais des inondations diffèrent l'inauguration. Elle est reportée au 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Le cardinal doit bénir la statue, alors placée sur le clocher d'une petite chapelle. Mais ce soir-là, des orages menacent les illuminations prévues par la ville. A la faveur d'une accalmie, les Lyonnais embrasent leurs fenêtres de lumignon. Le clergé parle alors de gestes spontanés. Le rituel est né. Depuis plus de 100 ans, les catholiques expriment leur foi sur le parvis de la cathédrale ou en procession jusqu'à la basilique de Fourvière. Discrète un temps, l'église s'est peu à peu réinvestie. En 2002, le cardinal Barbarin arrive à Lyon et entend bien redonner à la fête sa dimension spirituelle. Le 8 décembre, tout le monde sait que c'est la fin de l'Immaculée Conception. Le roi s'est émoussé. Dès les années 50, la lumière inonde la presqu'île. Dans les rues et les vitrines, la fête devient profane. La ville s'approprie le rite. La ville s'est émoussé. C'est parti. 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 C'est parti.